il est minuit 30 il est l'heure de voir ensemble ce que ça a donné cette troisième journée du major avant de vous donner pronostic du quatrième aujourd'hui on a eu des fnatic qui se sont qualifiés des gamers 2 aussi et les navis aussi donc je devrais pas trop mal m'en sorti au niveau du piquem et en tout cas partie de la partie fantaisie trophies on va aller voir ce que j'ai mis pour demain demain je vois les vp les joueurs tsm et les joueurs en vise qualifiés même si c'est snatic et donc je suis parti sur sur ces joueurs là je pense qu'il y aura trois maps donc je me dis que kenny est au snipe ça va être un avantage et peut-être pouvoir faire beaucoup de kills c'est comme ça qu'il faut penser un petit peu vos vos matchs c'est essayer de varier au niveau du cadea avec une équipe qui a un match plutôt facile mais pour le reste des joueurs qui ont plus l'occasion de jouer des autres pour l'occasion de jouer plus de maps donc prendre des matchs où ça peut être serré c'est le cas entre les envies et les fnatic clairement si ça n'est pas en trois maps on va tous être déçus donc je suis parti sur kiyoshima sur le clutch king en trifrag toujours apex pour l'eco warrior j'ai décidé de partir sur device qui a fait pas mal de kills au pistol depuis le début de ce tournoi et au snipe j'ai décidé de partir sur kenyes voilà j'avais guardian aujourd'hui ça a plutôt bien fonctionné la faire un bon match et donc du coup j'ai décidé de continuer avec ces joueurs du continuer son guardian et de passer sur sur kenyes je vous conseille un au sniper aussi parce qu'il ya d'autres possibilités vous pouvez mettre hockey guardian mais vous pouvez une mouche qui passe c'est chelou c'est chez moi bienvenue mais vous pouvez prendre aussi un autre sniper qui est qui est falen n'hésitez pas à mettre moi j'ai tout simplement falen kenny et jw guardian donc du coup j'ai essayé de partir sur kenyes sur ce match j'aurais pu partir sur falen j'ai beaucoup hésité entre les deux mais là pour l'instant j'ai décidé de la jouer joueur la team envy pour mon team piquem aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé on a fait un 3 sur 4 mouzi sport je regardais le match je trouvais que c'était c'était pas trop mal ça s'est joué à pas grand chose mais finalement c'est gamers 2 qui a réussi à s'imposer ils arrivent à enchaîner une nouvelle bonne performance performance en majeur le problème pour eux c'est que demain ils vont affronter les joueurs vp donc moi je pars sur envy qui va s'imposer je pense de 1 face aux joueurs la team fnatic virtus pro va gagner je pense 2-0 face à ces joueurs des gamers 2 donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre tas dans ma fantasy league tsm versus nip nip qui sort titan je sors du cinéma j'étais voir un film mais je comprends toujours pas comment ils ont fait pour se faire éliminer les joueurs titans en tout cas ou ou moins comment ils ont fait pour perdre la première map parce que en termes de cadeaux j'en ai vu beaucoup dans ce match et puis des heures qui ont coûté très cher et des nip qui ont eu beaucoup de réussite et donc du coup tsm face à nip ba tsm pour moi ma finale c'est nv tsm et c'est pas si nv se fait éliminer avant dans le tournoi bah je pense que tsm a gagné le tournoi quand on regarde la partie basse de l'arbre elle est tellement plus faible que la partie haute nv fnatic virtus pro du même côté de l'arbre on a là les trois des derniers demi finalistes du dernier majeur donc c'est un peu c'est un peu énorme cette partie de l'arbre elle fait vraiment rêver tu vas faire des sacrés matchs et ça va être super chaud quand même pour une vie pour arriver jusqu'au bout je pense que cette équipe les équipes qui vont qui vont performer en haut de l'arbre elles vont arriver peut-être un petit peu plus fatigué que les tsm par exemple sur l'arbre au final sur la partie finale parce que les tsm eux affrontent les nip je vois un 2-0 pour tsm assez sec et sur l'humidité versus navi bas j'ai envie de me dire que les brésiliens qui reprennent maintenant le content le continent américain j'ai envie de les voir faire mieux que le sl1 cologne et là c'est vraiment à contre coeur parce que vous savez je suis un fanboy de navi que j'ai décidé de partir sur l'humidité gaming pour voir ce que ça va donner parce que j'ai envie de voir cette équipe brésilienne crée encore un peu plus de hype autour de son nom et autour de ce qu'elle réalise voilà ça c'est le pronostic demain je vous donnerai également les miens on sera sur la scène de la swc c'est à la pari games week passez nous voir on sera là on a deux matchs à commenter demain à 9h30 et à 15h30 ou 16h30 et restez dans le coin lundi vous passez sur gaming tv parce qu'on a une énorme annonce une énorme fierté pour nous de vous annoncer quelque chose de fat qui va arriver en france qui va arriver sur gaming tv et ça sera lundi donc lundi 20h vous êtes sur le stream et vous ne manquez absolument pas ce qu'on va raconter bisous vous